Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au réseau convolutif, la suite de notre séquence 2 consacrée donc au réseau convolutif. On a vu en début de période, en début de cette séquence, un petit peu ce qu'étaient ces réseaux convolutifs, l'architecture, à quoi ça correspondait, comment cela fonctionnait un petit peu dessous. Alors c'est encore une fois une introduction deep learning, on rentre pas trop dans les détails mais on a vu quand même suffisamment, on a vu de quoi comprendre un petit peu comment ça marchait. Alors on a vu un premier exemple de mise en oeuvre avec Keras, avec le dataset NIST donc là c'est un exemple relativement simple et puis on a commencé à aborder un second exemple un peu plus complexe puisqu'il va aborder lui la problématique de gestion des données, problématique qu'on ne peut pas faire abstraction dès l'instant où on parle de machine learning et de deep learning. Voilà alors j'en profite pour vous ressouligner le fait de bien penser à récupérer les dernières versions de slides donc des supports que vous voyez derrière moi, de penser à récupérer les dernières versions des notebooks que l'on utilise à travers ces exemples donc là vous avez sur le site tous les éléments qu'il faut et de penser à récupérer, vérifier de temps en temps si les datasets n'ont pas été modifiés, n'ont pas été renforcés et ça bon a priori ils sont relativement peu. Voilà avant toute chose on va préparer des datasets pour préparer nos datasets gtsrb le temps que l'on puisse voir refaire un petit rappel revenir un petit peu sur ce que l'on a vu précédemment on va préparer nos datasets. Alors pour ça on va le faire très simplement on va démarrer notre environnement JupyterLab. Voilà donc j'ai fait un conda activate fidèle pour recharger mon environnement fidèle et puis je lance mon JupyterLab qui va démarrer. voilà donc là je me mets en plein écran, je vais charger, je suis pas dans mon dossier, voilà je suis dans mon dossier, le readme et à partir du readme je vais aller récupérer, descendre un petit peu, donc le premier notebook de cet de cet exemple gtsrb qui va permettre de, qu'on a vu la dernière fois, qui va permettre de construire notre dataset. Voilà donc là je vais aller juste positionner les paramètres de taille, donc là je vais le positionner à 0,2 voilà et puis je vais prendre, donc ça c'est la quantité de données qu'on va utiliser pour notre dataset, donc on va fabriquer des petits datasets de manière à ce que ce soit pas trop long, j'en vais pas refaire la dernière fois. séance et puis on va sauvegarder tout ça dans notre .data dans un dossier local. Voilà, je lance et j'exécute notre dataset, notre notebook. Voilà c'est parti, ok. Donc ça je l'enlève, j'en ai pas besoin. Et je reviens à notre présentation. Voilà, pendant que ça va tricoter, donc ça va prendre 2-3 minutes, on va continuer à avancer nous de notre côté. Alors petit rappel, donc là je vais me mettre en plus petit pour pas gêner. On a vu un petit peu ce qu'était un réseau complètement connecté, donc ça c'était dans la première séquence, donc un réseau complètement connecté. Si on prend un neurone ici, ce neurone là est connecté à tous les neurones de la couche précédente. Donc là si on a une couche A et une couche B, et qu'on s'intéresse à un neurone de notre couche B, ce neurone récupère la valeur de tous les neurones de la couche A, fait une somme pondérée de ces valeurs, passe ça dans une fonction d'activation, voilà, et donc ça donne le résultat que l'on a ici. Donc si on veut calculer le nombre de paramètres que l'on a pour ce neurone là, ben comme il a un poids pour chaque neurone de la couche A, ben si on a m neurones dans la couche A, on va donc avoir m poids, ici, plus le biais, et donc la quantité de paramètres que l'on a au niveau de ce neurone, ben c'est m plus un paramètre, voilà, tout simplement. Et si au niveau de notre couche B, on a n neurones, ben le nombre de paramètres que l'on aura au niveau de cette seconde couche sera donc n facteur de m plus un, tout simplement. Voilà. Alors si on reprend nos réseaux convolutifs, le fonctionnement d'un neurone convolutif est un petit peu différent, il va lui utiliser ce qu'on appelle un kernel, donc un petit noyau comme ça, dont il servira comme poids, et puis il va parcourir la couche précédente, donc notre image par exemple, qui peut être une image d'entrée ici, donc on a une petite fenêtre qui va se déplacer comme ça, on va faire une somme pondérée à partir de ce kernel, c'est ce que l'on a ici, donc cette somme pondérée, on peut l'écrire de cette manière là au niveau mathématique, et puis on a un résultat. Voilà, donc si on a un neurone convolutif comme ça, le nombre de paramètres que va utiliser ce neurone, ben il est relativement restreint, puisque ça va être les paramètres du kernel, donc là on a kx fois ky, si c'est la taille de notre kernel, plus notre biais, donc un neurone convolutif comme ça utilise kx, ky, plus un paramètre, voilà, c'est relativement simple. Si on a plusieurs couches précédemment, et ben dans ce cas là, ça va fonctionner exactement pareil, on va simplement prendre un kernel qui va prendre de l'épaisseur, si on a n couches en entrée, en amont de notre neurone convolutif, on va utiliser un kernel qui fait kx, ky et n de profondeur, et puis on fera pareil, une somme pondérée en rajoutant un biais. Voilà, donc sur notre neurone convolutif ici, son nombre de paramètres, ça va être le nombre de paramètres qu'il y a dans le kernel, donc kx fois ky fois n, plus 1, notre biais qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc sur un neurone seul comme ça, on a donc n, kx, ky, plus 1 paramètre. Si on voulait avoir plusieurs couches en sortie ici, il nous faudra avoir plusieurs neurones convolutifs tout simplement, et auquel cas, si on avait m couches en sortie ici, il nous faudrait m neurones et on aurait donc m facteurs de n, kx, ky, plus 1. Voilà, je reviens très très rapidement sur l'architecture globale, donc on a une couche d'entrée, par exemple une image RVB, on va générer des couches convolutives ici, on va faire du pooling, je ne reviens pas sur ce qu'est le pooling, vous pouvez vous référer à la séquence précédente, donc ça va diminuer notre taille, on va refaire des couches de convolution avec des réseaux, des neurones convolutifs, on va regagner en profondeur, on va refaire du pooling, donc on va rediminuer la taille de nos plans convolutifs, nos images convolutives, on va refaire du pooling, on va regagner en profondeur, et au bout d'un moment, on va mettre tout ça à plat, avec quelques couches, alors une ou deux, quelques couches complètement connectées derrière, et puis une autre couche de sortie avec nos neurones de sortie. Voilà, donc ça c'est l'architecture classique qu'on a vu la dernière fois, si vous avez compris ça, vous avez compris tous les principes, tout le principe général d'un réseau convolutif. Voilà, on va revenir sur notre exemple GTSRB, donc là on a vu la fois dernière comment on pouvait générer nos données, on va aller voir, mais a priori, on a dû générer nos exemples, donc là on va descendre tout en bas. Je vais descendre avec l'ascenseur, c'est un petit peu plus vite. Donc là je reviens pas du tout sur cet exemple, sur ce notebook qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, tout ça pour voir qu'on a bien fabriqué ici nos différents datasets, et qu'on a pu en relire un, donc tout va bien. Voilà, si on voulait voir nos datasets, on peut aller le voir, donc on va prendre un shell dans notre chapitre, je vais dans mon dossier FIDEL, dans le sous-dossier GTSRB, et je vois ici que j'ai un dossier DATA, et si je regarde dans ce dossier DATA, je vois ici les différents datasets que nous avons fabriqués. Voilà, donc ils sont pas très gros, si on regarde comme ça, on voit que ça fait, ils vont de, alors il y en a des tout petits, ceux qui sont en petite taille avec uniquement en luminance, donc par exemple 7-24-24-L, donc ceux-là c'est nos images de panneaux, alors 20% seulement du dataset global, en format 24 par 24, et uniquement en niveau de luminance. Alors qu'il a intérêt d'avoir une petite résolution comme ça, c'est que les traitements qu'on va faire après seront très rapides. Voilà, donc pour mettre au point nos algorithmes, c'est très efficace, c'est beaucoup plus efficace, enfin beaucoup plus pratique, et puis on peut avoir quand même de très bons résultats avec des résolutions basses, on verra ça. Voilà, à l'opposé, si on prend une résolution plus importante et en couleur, donc avec trois plans de couleur, on a, si on prend celui-ci, on a quelque chose qui fait 550 mégaoctets, donc on a quelque chose qui est en gros dix fois plus gros. Voilà, donc entre une petite résolution monochrome et grosse résolution couleur, on a un facteur 10. Voilà, alors on est sur un tout petit dataset, si on prend la totalité du dataset, c'est pas que 20% comme on vient de faire, on a quelque chose qui fait 10 gigas, ça prend à peu près dix minutes pour le fabriquer, donc allez-y, c'est pas compliqué, on va revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois. Bref, notre dataset est prêt, donc ça, c'est ça qui nous importe. Voilà, donc ça, je vais le faire, j'en ai pas besoin, et je reviens ici. Et donc, nous allons passer à une première convolution avec nos datasets simplifiés, nos datasets améliorés que l'on vient de fabriquer. Alors, le parcours de cet exemple, GTS-RB2, alors l'objectif, c'est de faire une première classification simple, donc un petit peu comme celle qu'on a fait avec le dataset NIST. Donc, on va avoir une phase d'initialisation, donc là, au niveau de l'endroit où on va aller chercher nos données, le hanset-dir, on prendra bien notre point slash data, et le scale que l'on va prendre, on va prendre un scale de 1, parce qu'encore une fois, le dataset que l'on a, les données que l'on a dans le hanset-dir, dans le point slash data, on n'a que 20% des données, donc on peut prendre la totalité du 20% de ces données. Si vous aviez fabriqué la totalité du dataset, vous pourriez modifier ce paramètre-là. Voilà. Donc, première phase d'initialisation, ensuite on va charger le dataset que l'on va utiliser, donc on va le prendre et on va le charger directement en mémoire, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, on va fabriquer des modèles pour les tester, on va faire notre phase d'apprentissage, et puis on va évaluer notre résultat. Voilà, allons-y, donc là je viens ici, je prends notre gtsrb2 comme ça, je vais fermer ça, ça n'a pas besoin d'être grand, je peux agrandir un petit peu ça, comme ça on verra mieux, et puis on va exécuter ça. Voilà, alors là je passe rapidement, puisque encore une fois, l'idée c'est que vous manipiez, vous avez vu le principe, donc là c'est toute la partie initialisation, voilà. Donc là, nos fameux paramètres, donc je suis bien dans mon point slash data, je prends bien un scale de 1 par rapport au dataset que l'on vient de fabriquer, qui fait encore une fois que 20%, je prends des images en petite résolution et en niveau de gris, pour que ce soit rapide, après je fixe ma batch size de 64, 5 et pop, donc ça c'est les choses sur lesquelles on pourra jouer, mais vous pouvez essayer aussi avec un autre dataset que l'on vient de fabriquer. Voilà, donc ça c'est de la cuisine pour les tests d'intégration continue, je ne vous en parle pas. Une fonction ici qui nous permet de lire le dataset, je passe dessus rapidement. On regarde un petit peu à quoi ça ressemble, bon ben voilà, donc on est en niveau de gris, en luminance, voilà, donc il n'y a pas de chose particulière là-dessus. Alors on voit tout de suite qu'il y a des panneaux qui ne sont pas très visibles, enfin pour nous humains en tout cas, voilà, ça on ne sait pas très bien ce que c'est en toute objectivité. On va voir comment ils s'en dépatouillent. Nos différents modèles, donc ça c'est notre étape 4, donc là c'est, voilà, donc là j'ai trois modèles qui sont proposés. Et puis à l'étape 5, on va procéder à l'apprentissage, donc je prends l'empreinte de notre dataset. Alors notez bien qu'on a quatre paramètres, quatre dimensions dans notre dataset d'apprentissage, dans nos données d'apprentissage. On a, je vais pousser le curseur, on a le nombre de données, on a la taille en X et en Y de nos images, alors on a redimensionné toutes nos images pour qu'elles aient toutes la même taille, et donc là dans ce petit dataset, en l'occurrence elles sont en format 24 par 24. Et puis le LZ, c'est la quatrième dimension, je dirais, enfin la dimension de nos pixels, donc là c'est un vecteur qui fera une seule composante si on est en niveau de gris, trois composantes si on est en couleur. Voilà, donc notre dataset, nos images, elles font bien 24, 24 par 1, c'est un vecteur d'une composante qui est notre niveau de gris. Voilà, j'instancie, je récupère le modèle, je l'instancie, j'en affiche le résumé et je le compile. Donc là, pareil, une fonction d'optimisation à dames, classique, une fonction de perte, on fait de la classification d'images, donc c'est une sparse categorical cross-entropy, et puis une métrique de la précision comme métrique qui nous intéresse. Voilà, on a le détail de notre réseau, donc là on ne va pas y passer plus de temps, mais très rapidement, on fait une première couche de convolution avec 96 couches de convolution, on fait une deuxième avec du pooling et du drop-out, on fait une deuxième étape de convolution avec 192 couches de convolution générées cette fois, et après le pooling, là on arrive à des pixels qui font 4 par 4, évidemment les images 24-24, elles sont toutes petites. On met tout ça à plat, on met une couche dense complètement connectée derrière, de 1500 neurones, avec un drop-out derrière aussi, et puis une couche dense de sortie de 43 neurones pour les 43 classes de notre dataset. On a 43 familles de panneaux, donc là on fait une classification en 43 classes. Voilà, notez bien que la grande quantité de paramètres vient essentiellement de la couche dense, et les couches convolutives encore une fois sont très très efficaces, très économes. Voilà, on va faire notre apprentissage, voilà donc là c'est parti, donc là j'ai bien passé le batch size, les pocs qui sont paramétrés au tout début, j'ai donné nos données de test pour pouvoir vérifier un petit peu comment ça évolue, là je vais rediminuer, hop, pardon, comme ça, voilà, pour que ça tienne mieux comme ça. Donc là, ça prend un petit peu de temps, et encore une fois on est sur un tout petit dataset avec que 20% des données, d'accord, donc là ça va prendre une minute et demie à peu près, une minute, on va avoir un résultat, donc on voit bien qu'on a une diminution, une amélioration de notre précision, puis une diminution de notre fonction de perte. Voilà, donc là ça a pris 43 secondes avec 20% des données et un tout petit dataset, on aurait pu encore une fois faire, voilà, si vous prenez des dataset plus gros et plus d'époque, etc., ça peut être beaucoup plus long. On va regarder notre résultat, et on voit qu'on a un résultat, alors encore une fois avec des données très petites, on a un résultat qui est à peu près de 90%, voilà, 89,6% de précision. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on reproduit ici, et c'est le résultat que l'on a. Voilà, donc là, vous pouvez vous amuser à vous entraîner à refaire la même manip en changeant le dataset. Donc on a vu, encore une fois, qu'on avait plusieurs, je vais agrandir un petit peu. Voilà, là, c'est celui-ci, c'est celui-là que l'on a pris. Et vous pouvez faire la même chose avec un dataset avec une résolution plus importante, ou un dataset en résolution plus importante en couleur. Voilà, c'est un petit peu plus long, mais c'est rigoureusement pareil. Voilà. Alors, ça, c'est très bien. Allez, je vais sauvegarder, et je le vire. Voilà. Alors, revenons ici. Donc là, on a vu, on a un traitement relativement simple, qui ressemble au traitement qu'on a fait précédemment, mais ça pose un certain nombre de problèmes. C'est que, OK, on a un résultat brut à l'arrivée, mais on ne sait pas très bien comment l'apprentissage s'est déroulé. On n'a pas une grande visibilité de ce qui se passe. On n'a pas, si on veut refaire un test, voilà, j'ai tout fermé et j'ai arrêté. Comment je fais pour récupérer mon modèle et le relancer ? Là, voilà, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on n'a pas encore vues et qui nous manquent. Et ça va être l'objectif, justement, de notre prochaine étape, à savoir de monitorer un petit peu notre résultat. Donc là, on a, donc ça, c'est le troisième notebook sur cet exemple, donc le GTSRB 3. Et on va avoir, donc là, un certain nombre d'étapes qu'on va détailler. Donc, une première étape de... Alors, une fois, l'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe, de suivre le déroulement de notre apprentissage, de pouvoir sauvegarder et récupérer, donc d'avoir des points de reprise sur notre modèle. Vous pouvez très bien sauvegarder un modèle, le reprendre plus tard pour pouvoir refaire un apprentissage ou simplement pour pouvoir l'utiliser. Voilà, vous pouvez reprendre votre modèle, tout ou partie d'un modèle, d'ailleurs. Voilà. Alors, les différentes étapes. On commence par initialiser le tout. Donc là, c'est pareil, donc toujours pareil. On reprendra le point slash data pour récupérer nos données, les données qu'on a construites au tout début, avec un scale de 1 pour prendre les 20% de données qu'on a générées. On va récupérer les données. Ça, ça n'a pas changé non plus. Donc, on charge tout mon mémoire. On regarde un petit coup d'œil. Ça, ça n'a pas changé. Toute cette partie-là est exactement la même. On crée nos données, nos modèles. Ça, c'est pareil aussi. Par contre, on va faire quelque chose de nouveau ici. C'est qu'on va fabriquer ce qu'on appelle des callbacks dans Keras. Et des callbacks, en fait, c'est des actions supplémentaires que l'on va déclencher pendant l'apprentissage. Par exemple, à la fin de chaque époque, éventuellement à la fin de chaque batch, on a beaucoup, beaucoup de souplesse à ce niveau-là. Et vous pouvez fabriquer vos propres callbacks. Donc, on va fabriquer trois callbacks. Un callback qui va nous permettre d'effectuer un monitoring, un suivi des résultats. Et puis, des callbacks pour pouvoir enregistrer les modèles à l'issue de chaque époque. Et puis, le troisième callback enregistrera le meilleur modèle. Voilà. Donc, on va enregistrer nos modèles. On gardera notre meilleur modèle sous le coude. On va garder un modèle régulièrement. Et puis, on va pouvoir faire du suivi, on va dire, de la qualité de notre apprentissage en temps réel. Voilà. Donc, ça, on verra comment ça se met en œuvre. Ensuite, on va procéder à notre apprentissage. On gardera donc l'historique d'apprentissage. Et puis, on gardera un petit peu les résultats que l'on a obtenus. Voilà. Une dernière étape, l'étape 9, sera de restaurer notre modèle pour voir comment, justement, on restaure un modèle pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire une classification sur des données. Voilà. Allons voir ça. Donc là, je reviens sur, ici, et je vais sur notre gtsrb3, qui est ici. Voilà. Donc là, je passe rapidement sur les premières étapes. On a vu que c'était toujours les mêmes. Donc ça, c'est l'initialisation. Alors, un petit point important, c'est que tout le résultat de nos notebooks, donc dans Fiddle, c'est un petit peu le modèle, le choix qui a été fait, c'est de sauvegarder le résultat d'un notebook dans un sous-dossier qui s'appelle .-run, et avec éventuellement le nom, un sous-dossier qui est le nom du notebook. Et si vous voulez voir le résultat d'exécution, en l'occurrence de celui-ci, les modèles qu'il va sauvegarder, les logs qu'il va sauvegarder, les traces qu'il va sauvegarder, vous retrouverez tout ça dans le run-dir, qui est le .-run. Et ici, c'est un paramètre qui a été fixé à gtsrb3.001. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le principe retenu pour tous ces notebooks, on verra ça après. Voilà, donc le .-data et le dataset qu'on utilise, ça, ça n'a pas changé. Là, j'ai mis 10 époques pour que ça dure un petit peu plus longtemps et avoir un apprentissage un peu plus complet. Le ride, ça c'est pour les thèses d'intégration qu'on utilise, je passe dessus. La fonction pour lire les datasets et qui lie les datasets. Donc voilà. Donc là, on a récupéré 7 841 images en format 24-24-1. Voilà. Donc là, on a récupéré notre dataset d'apprentissage et on l'a mélangé. Notez bien que les 46 mégaoctets avec les 8000 images, pratiquement, ont été chargés en pas grand-chose. En 34 millisecondes. Voilà. Donc, encore une fois, fabriquer des datasets on-send, comme on l'a fait ici, est quelque chose d'indispensable quand on a des tas de petits fichiers. Voilà. Quelques infos sur nos images. Voilà. Donc là, c'est les enveloppes. À quoi ça ressemble. OK. Ça, ça n'a pas changé. On crée nos modèles. Donc là, c'est nos différents modèles. Là, on n'en a qu'un. Mais là, c'est pareil, c'est très rapide. Et la partie qui nous intéresse, les callbacks. Alors, on a trois callbacks. qui sont décrits ici. Le premier callback, donc, ça va être pour enregistrer des logs. Donc, enregistrer des données d'apprentissage. Donc, en gros, ce que ça nous affiche quand il fait les lignes, quand on voit la progression. Simplement, on va enregistrer ça dans un fichier, ce qui va nous permettre de suivre ça à distance ou après coup. Voilà. Alors, on va sauvegarder ça dans un sous-dossier qui s'appelle logs. Donc, ça, c'est dans notre fameux rundier. On va faire un sous-dossier logs pour enregistrer les logs. Et puis, on va enregistrer les modèles. Donc, on va enregistrer les modèles, le meilleur modèle que l'on a. Donc, à chaque fois que notre modèle donnera un meilleur résultat à l'issue d'une époque, on l'enregistrera et on l'appellera best model. Donc, ça, on va mettre ça dans un sous-dossier dans notre undier qui s'appelle models. Et puis, on va enregistrer cycliquement, régulièrement, à chaque époque, notre modèle. Voilà. Comme ça, on a des points de reprise à chaque époque. Si, par exemple, ça s'est mis à diverger, on pourrait repartir d'un modèle avant que ce soit parti en cacahuète pour essayer de parfaire notre apprentissage. Voilà. Donc, ça, c'est des callbacks. Donc, ça, vous avez les liens, vous retrouvez dans la documentation de Keras, le détail, on va dire, sur ces différents callbacks. mais bon, vous avez un exemple, ils sont relativement simples. Ici. Voilà. Alors, la fabrication des callbacks, vous voyez, c'est immédiat. Et ça nous donne la commande à suivre. Donc, avec l'application qui fait partie de TensorFlow Keras, qui s'appelle TensorFlow Board, qui va nous permettre de suivre notre apprentissage. Voilà. Donc ça, une fois qu'il sera démarré, on ira voir. On va lancer maintenant notre apprentissage. Donc là, c'est la suite. Donc là, on instancie notre modèle. Et on lance... Pardon. On va lancer l'apprentissage lui-même. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc là, maintenant, on va suivre. Donc, jusqu'à maintenant, on suivait en regardant ce qui s'affichait ici. Je vais reprendre ça en plus petit pour que ça tienne sur une ligne. Donc là, on a des données qui s'affichent ici. Mais ce n'est pas très, très, très pratique parce qu'il faut être en mode interactif. Mais si on n'est pas en mode interactif, comme on verra par la suite, on a besoin de pouvoir accéder directement au log. Voilà. Alors, si on regarde ici dans notre fameux dossier run. Donc, si je prends le gtsrb3 ici, j'ai bien la... Hop. Est-ce que j'ai la commande tri ? Voilà. Donc, j'ai bien un dossier log dans lequel j'ai un certain nombre de choses. Et puis, j'ai mon dossier modèle dans lequel je vois que j'ai mon best model qui s'écrit. Et puis, nos différents modèles. Voilà. Ce que l'on veut faire maintenant, c'est suivre en direct notre progression. Donc, je vais reprendre la commande tensorboard ici. Alors, tensorboard, "-logdir", est le chemin du dossier dans lequel il y a les logs. Tout simplement. Ça, c'est très simple. Et puis, je vais le mettre ici. Je lance la commande ici. Alors, il faut que ça démarre. Voilà. Puis, ça me dit, connectez-vous ici. Donc, c'est un petit peu comme JupyterLab pour y accéder. Alors, je quitte le mode plein écran. Je rajoute un onglet. Et je me connecte donc sur le lien qui m'a été donné. Et voilà. J'ai... Donc, je peux me réafficher d'ailleurs. J'ai la courbe de progression. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tensorboard. Dans tensorboard, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir dedans. Si je regarde comme ça, très simplement, je peux avoir la progression brute comme ça. Alors, ça se rafraîchit. Des fois, ça ne se rafraîchit pas très bien. Des fois, il faut relancer. Et on voit comme ça la progression de notre apprentissage. On peut lisser. Alors, des fois, on a des courbes qui sont un petit peu erratiques. Donc, on a la possibilité de lisser un petit peu pour mieux voir. Voilà. On peut agrandir en plus grand comme ça. Bon, voilà. Il n'y a pas de problème. On peut zoomer sur des parties. Enfin, voilà. Si vous avez fait plusieurs runs. Si, par exemple, notre dot-book GTSRP3, on le relançait, on le relançait, on le relançait. À chaque fois qu'il se relance, il va refaire un sous-dossier avec des logs. Et on aurait la possibilité, ici, de voir la liste des runs pour pouvoir éventuellement les comparer. Voilà. Donc là, je peux masquer une courbe, la rafficher. Alors, notez bien qu'on a… Voilà. Si je vois ici, les deux courbes que l'on a, c'est toujours pareil. On a la courbe d'apprent… Ici, je bouge le truc. Voilà. On a la courbe d'apprentissage. Et puis, on a la courbe de validation. Sachant que ce qui nous intéresse, c'est la courbe de validation. En l'occurrence, c'est la courbe en bleu, ici, qui nous intéresse. On voit qu'après nos dix périodes, enfin, nos dix époques, on voit qu'on est sur quelque chose qui est relativement plat. Tandis que, évidemment, la courbe d'apprentissage elle-même continue à progresser, à s'améliorer légèrement. Voilà. Donc ça, ça permet comme ça de voir un certain nombre de scalaires, un certain nombre d'informations que l'on a. Si vous rajoutez des métriques, si vous mettez des métriques, vous pouvez suivre ces métriques à l'intérieur de TensorBoard. Et c'est en temps réel. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez avoir un suivi en temps réel de ces informations. Voilà. On peut aussi… Alors là, on ne va pas rentrer plus que ça dans le détail, mais on peut voir le graphe de notre modèle. Donc ça, c'est le graphe au sens de TensorFlow. Ça peut être agrandi. Voilà. C'est une fonction, une application un peu tiroir qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. On peut voir le modèle séquentiel que l'on utilise avec notre convolution, notre pooling, notre dropout, convolution, pooling, dropout, la mise à plat, la couche dense ici, le dropout et puis la couche dense de sortie. On peut retrouver comme ça l'architecture de notre modèle. On peut avoir plein, plein, plein d'informations comme ça. Il y a des modules qui permettent aussi d'avoir… Et ça, c'est par exemple disponible sur Genzé, qui permettent de voir la qualité… Enfin, le taux d'utilisation, par exemple, du GPU par rapport au CPU et module par module. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont disponibles comme ça. Pardon. Voilà. Voilà. Si on peut voir, par exemple, la compatibilité avec les TPU ou GPU. Voilà. On voit que toute la partie, tout ce modèle-là est compatible. Voilà. On ne va pas rentrer plus que ça dans le détail de Tensorboard. On pourrait y consacrer une séquence entière tellement le produit est riche. On a la possibilité de voir l'évolution des poids, enfin des poids, de nos biais. On a comme ça plein d'informations, plein d'informations qui sont disponibles. Ça permet de voir éventuellement des divergences, des explosions de gradients, des choses comme ça. Voilà. Le produit, encore une fois, est très, très riche. Et on ne va pas rentrer plus que ça dans le détail comme ça. Voilà. Ctrl-C pour arrêter. Je l'arrête. Voilà. Je reviens ici. Je vais me remettre en plein écran. Et puis, on va continuer à voir. Voilà. Donc là, notre apprentissage, il s'est terminé. La précision qu'on a obtenue ici, on est à 85. C'est plutôt un bon résultat par rapport au test que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc, on est à 91,53. Donc, on a refait nos tests. On va regarder notre historique. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait précédemment, mais ça fait partie des choses importantes. Donc là, en fait, c'est la même courbe que l'on a dans TensorFlow. Et simplement, on la récupère, on l'affiche ici post-mortem, enfin post-apprentissage à partir des données issues de l'apprentissage. On peut utiliser notre matrice de confusion. Donc ça, c'est en cas de classification, c'est absolument incontournable. Voilà. Donc là, on a notre matrice de confusion. Donc là, on n'affiche pas le pourcentage, cette fois, mais le nombre d'erreurs. Ce qui permet de voir, là, par exemple, on a un petit 7 entre la classe 23 et la classe 30. Donc après, il faudrait regarder un petit peu ce que c'est. Mais là, on a déjà des informations beaucoup plus pertinentes. Là, on voit, on a un 20 même. Donc là, on a vraiment un gros taux d'erreur entre ces deux classes-là. Voilà. Donc ça, ça s'analyse pour voir un petit peu sur les difficultés. Voilà. Donc ça, il y a des choses qu'on avait déjà vues. Et puis, la chose nouvelle, c'est le TensorFlow qui nous permet comme ça d'avoir en temps réel un apprentissage. Si l'apprentissage se fait en batch, vous pouvez, avec TensorFlow, suivre votre apprentissage. Voilà. On va regarder maintenant les modèles que l'on a généré, qui ont été enregistrés. Donc ça, c'est dans notre dossier modèle. Donc là, on a un modèle par époque qui a été enregistré. Et plus notre best model qui est ici. Voilà. Plus notre dernier modèle que l'on a enregistré. Alors, je suis passé dessus tout à l'heure. On devait avoir une fonction pour l'enregistrer. Je suis passé un petit peu rapidement dessus. Pardon, 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 pardon. Voilà. C'est ici. Voilà. La ligne. Donc là, on sauvegarde à la fin de notre apprentissage notre modèle. La syntaxe est extrêmement simple. C'est juste le modèle.save. Et puis, le pass. Et ça sauvegarde le modèle dans un fichier H5. Le fichier H5, c'est le même format de fichiers que l'on a utilisé pour enregistrer nos datasets. Donc, c'est des formats de fichiers standardisés. C'est un format standardisé qui permet d'enregistrer des données composites. En gros, on enregistrait des dictionnaires. Voilà. Donc, on sauvegarde un modèle. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et puis là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler un de nos modèles pour l'utiliser. Vous allez voir que c'est toujours tout aussi simple. J'ai une commande « load model » égale, en gros, « model.load model » avec le pass. Voilà. Donc là, je récupère notre meilleur modèle. Le meilleur modèle qui a été enregistré pendant l'apprentissage. Vous voyez, le récupérer, c'est très très rapide. Et puis, je fais une évaluation avec dessus. Je suis à 91.53. Il se trouve que c'était le dernier modèle. Et puis, si je veux faire une prédiction, j'ai récupéré le modèle. Je fais une prédiction directement dessus. C'est extrêmement simple. Et j'ai mon résultat. Alors là, on affiche de manière un petit peu plus sophistiquée le résultat. C'est-à-dire qu'on récupère ici le résultat de la sortie de notre réseau. Je ne veux pas rentrer dans le détail du code pour ne pas perdre trop de temps. Mais bon, voilà. Je choisis un panneau au hasard. Je récupère ce qui sort directement du réseau. Donc, c'est le résultat de notre fonction softmax que j'affiche ici. Alors là, c'est un x100. Ce qui fait que ça nous permet comme ça d'avoir la distribution en probabilité d'après le réseau, enfin d'après le modèle d'appartenance au panneau. Donc là, on voit par exemple qu'il est sûr à 100% que c'est dans cette classe-là. Voilà. Donc, en l'occurrence, il ne s'est pas trompé. Mais là, j'avoue que c'était bon. En réfléchissant un petit peu, effectivement, on arrive à reconnaître ce que c'est. Il a fait la prédiction et ça correspondait bien à ça. Voilà. Donc, on peut recommencer pour voir. Ah, cette fois, il s'est trompé. Voilà. Donc là, on voit dans la distribution de probabilités qu'il était moins sûr de lui. On voit qu'il hésitait entre plusieurs panneaux, entre deux panneaux au moins. Et effectivement, il s'est trompé. Il a confondu la limite 80... La limite 30, pardon. Moi aussi, je vais me tromper. Non, mais... Il a dit que c'était un 30 km heure, pardon. Alors que c'était un 20 km heure. Voilà. Je vais y arriver aussi. Voilà. On peut recommencer. Encore un petit test. Voilà. Donc là, il ne s'est pas trompé. Et puis là, on voit aussi que... Alors, il y avait une distribution un petit peu plus étalée. Mais on voit qu'il était sûr à 97,99 % de son choix. Voilà. Là, il ne s'est encore pas trompé. On voit qu'il est encore sûr de lui à 100 %, etc. Etc. Voilà. Donc, en regardant un petit peu, en jouant sur tous les tableaux, donc avec TensorBoard, on peut avoir un suivi de l'évolution de notre apprentissage. Alors, des métriques et des fonctions de perte, mais aussi de l'ensemble des paramètres, des biais, gradients, enfin biais, poids et autres. On a la possibilité de sauvegarder, de récupérer nos modèles. On a la possibilité d'utiliser les choses classiques. Donc, après apprentissage, regarder notre courbe d'apprentissage. Regarder la matrice de confusion. La classification, c'est fondamental. On a la possibilité d'analyser un petit peu plus en détail les valeurs de sortie. Donc, en regardant un petit peu la distribution de probabilités dans le choix. Donc là, pour choisir la classe, on prend la fonction ArcMax, en l'occurrence, qui nous donne l'indice de la plus forte valeur. Voilà. Donc, on a tous ces éléments à disposition pour essayer d'améliorer nos résultats. Voilà. Ça, c'est la fin de notre exemple ici. Je reviens là. Donc là, on a pu monitorer un petit peu notre résultat. Et on s'aperçoit qu'on a des résultats qui ne sont pas très bons ici ou là. Qu'on manque un petit peu de données. Surtout, d'autant plus quand on a que 20% de données ici. On manque un petit peu de données dans notre dataset. Et voilà. Comment peut-on améliorer ça ? Soit, on est capable de produire de nouvelles données. Parce qu'on refait au sort. On prend un appareil photo, puis on va faire des photos de panneaux. Là, on pourrait encore s'en sortir assez simplement. Mais des fois, c'est des données expérimentales qui vont être difficiles, ou qui vont être très coûteuses à produire. Et on n'a pas la possibilité de récupérer des données supplémentaires, des données complémentaires. Donc là, comment on va faire ? On va fabriquer des données. On va faire de ce qu'on appelle de l'augmentation de données. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais l'idée générale, l'idée globale, c'est qu'on a un dataset. Et à partir de ce dataset, on va fabriquer des données complémentaires en s'inspirant des données existantes. Alors, on ne va pas faire n'importe quoi dans le cas de nos images. On va prendre nos images. Et puis, on va les tordre un petit peu. On va les flouter un petit peu. On va les tourner un petit peu. On va les transformer un petit peu. Donc, ce sera toujours des vraies images. C'est comme si les photos avaient été prises dans des conditions un petit peu différentes. Et on va, comme ça, de cette manière, pouvoir rajouter des données. Voilà. Alors, ça, c'est notre GTSR B4. Le scénario est en huit étapes. Donc, on est toujours pareil. Une étape d'importation et d'initialisation. On charge le dataset. On va fabriquer des modèles. On va préparer quelques petits callbacks comme ça. Parce que maintenant, on sait faire des callbacks. Et on va donc en profiter. Et puis, on va fabriquer. Alors, ça, c'est la chose nouvelle. Un data generator. Alors, un data generator, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va prendre des données en entrée. Et qui va fabriquer des données. Donc, il va transformer ces données à la volée de manière dynamique. Donc, ça, c'est une manière de faire proposée par Keras. Qui est très pratique. Très simple à utiliser. Mais on pourrait faire ça différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait refabriquer un nouveau dataset. Avec des fonctions Sykit-Image. Pour transformer nos images. Voilà. Là, on va utiliser Keras. Parce que c'est simple. C'est directement disponible. Ça se paye un petit peu cher. Parce que ça va être un traitement qui va être fait à la volée. Et donc, qui ne va pas forcément être très GPU compliant. Qui ne va pas forcément être très, très, très efficient d'un point de vue calculatoire. Enfin, d'un point de vue calcul en tant que tel. Mais en tout cas, c'est très, très simple à mettre en œuvre. Et ça permet déjà de savoir si c'est une piste qui peut être intéressante. Voilà. Donc, on va regarder ce data generator. Et puis, le reste, c'est pareil. On fait notre apprentissage. On regarde notre historique. Et puis, on fait une évaluation à la fin de notre résultat. Voilà. Pardon. On va donc aller voir directement notre GTS RB4. Voilà. Donc là, je passe rapidement sur le début. Donc là, on y fait une initialisation. de nos paramètres. Donc là, on est toujours sur le dataset on-set 24-24L. Alors, j'ai mis 20 époques cette fois. Parce qu'avec l'apprentissage par augmentation, la courbe est un peu plus lente. On a une progression qui est un petit peu plus lente. Donc là, j'ai rajouté 10 époques de manière à atteindre le plateau. On a vu que le plateau, on l'avait atteint sur le dataset précédent. Donc, je vais le reprendre pour qu'on garde ces valeurs en tête. Donc, GTS RB, je vais le reprendre. Donc là, c'était le 3. Hop. Voilà. Donc là, je reviens sur les valeurs que l'on avait obtenues à la fin. Tac, 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 tac. Je redescends. Voilà. On était à 91-53 sur 10 époques. Et quand on regardait notre courbe d'apprentissage, on voit qu'à 10e époque, on était vraiment sur le plateau. On aurait rajouté 10 époques, on n'aurait probablement rien gagné. Voilà. Dans le cas d'augmentation de données, la courbe étant un peu plus lente, j'ai rajouté des époques en faisant quelques essais. Voilà. Donc ça, on s'en fiche. Ça, c'est la procédure pour lire le dataset. On lit notre dataset, il est chargé. On prend un modèle, toujours le même modèle. Nos callbacks, c'est toujours nos mêmes callbacks. Il n'y a rien de changé à ce niveau-là. On pourrait suivre avec TensorBoard notre apprentissage, d'ailleurs. Et voilà notre data generator. Alors ça, je vais agrandir un petit peu. En fait, l'utilisation est très simple. Il y a beaucoup de paramètres. Là, il faut se référer à la documentation pour voir un petit peu comment ça se paramètre. Mais on va spécifier un certain nombre de choses. Par exemple, les shifts horizontaux, verticaux, les facteurs de zoom, les rotations, tous les paramètres, on va dire, qui vont nous permettre, comme ça, de déformer un petit peu notre image en la bougeant, en la tournant, en la gondolant un petit peu dans tous les sens. Voilà. Bon, voilà. Il y a plein de paramètres. Donc là, il faut aller voir la documentation. Ça, c'est pareil. On pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps dessus. La syntaxe est très simple. C'est un objet qu'on instancie de cette manière-là. Et puis ensuite, on fait un fit dessus avec les données que l'on souhaite faire passer dedans. Voilà. Donc on prend notre dataset Xtrain et puis on le donne à manger, entre guillemets, à notre data-générator. Bon, ça, notre empreinte, on en a besoin pour apprécier un paramètre. Là, je récupère le modèle, je le compile. Ça, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Et puis là, on va faire notre apprentissage. Alors là, ça change un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on va donner non plus notre Xtrain, et Ytrain comme paramètre à notre fonction model.fit. Mais on va donner notre data-générator. Donc notre data-générator, on le donne ici avec cette syntaxe-là. On dit donc à model.fit, voilà, les données vont arriver par l'objet, par le data-générator à laquelle on donne les données d'apprentissage avec la taille du batch qu'il va devoir fabriquer. Et model.fit, au lieu de récupérer les données dans un tableau, il va les récupérer directement dans le data-générator. Alors, un data-générator, il y en a qui sont proposés par Keras, mais vous pouvez fabriquer vous-même, vos propres data-générator en fonction des besoins que vous allez avoir. Ça, c'est quelque chose qu'on fera par la suite. Donc là, c'est un petit peu de code, mais il y a tout ce qu'il faut dans Keras pour pouvoir fabriquer son propre data-générator. Voilà. Sinon, le reste est exactement le même. On précise le nombre d'époques, on précise... On donne la liste de call-back au modèle .fit. Voilà. Alors, l'apprentissage est un petit peu plus long parce que là, évidemment, il y a quand même des traitements en plus puisque des images sont fabriquées... Oui, fabriquées à la volée. Donc, on a quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps. On peut essayer de retourner voir ça avec notre tensorboard. Puisque là, on n'a pas grand-chose à faire le temps que ça mouline. Donc là, ça va prendre 2-3 minutes. 2 minutes, peut-être. Donc là, je viens ici. Allez. On va lancer notre tensorboard. Voilà. Si je fais un CTRL T, non, ça ne marche pas ça. Donc, je passe ici. Je rajoute un onglet. Et voilà. Là, je vais lancer. Voilà. Alors là, justement, on va avoir... Alors, je vais diminuer ça. Hop. Voilà. Donc là, on est à la saison 5. Alors, des fois, il se rafraîchit. Normalement, il se rafraîchit. Oui, là, il se rafraîchit bien. Tout va bien. Allez, on se met en grand écran. On va mettre ça à dimension. Je vais diminuer un petit peu ça. Voilà. Et on voit, comme ça, notre apprentissage se faire. Tranquillement. On va retirer le smoothing. Enfin, le lissage de la courbe. Et on voit, comme ça, tranquillement, depuis un fauteuil, notre apprentissage s'effectuer tout à fait tranquillement. Voilà. On va viter ça correctement. Alors, TensorBoard peut être disponible directement dans JupyterLab. Il y a des options, des extensions dans JupyterLab qui permettent d'intégrer dans un onglet de JupyterLab toute la partie TensorBoard. Donc là, on n'a pas fait la manip, parce qu'on était resté sur quelque chose déjà bien assez compliqué comme ça. Mais à l'IDRIS, par exemple, nos collègues de l'IDRIS nous proposent directement l'option TensorBoard à l'intérieur de JupyterLab. Donc là, c'est encore plus simple à utiliser. Il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton pour avoir son TensorBoard qui démarre. Alors, il faut bien évidemment avoir mis un callback pour enregistrer les données. Ça ne sera pas tout seul. Voilà. Donc là, ça continue. L'apprentissage se poursuit. Donc là, on voit qu'on est à 90-78 à l'époque 13. Donc on voit que, quand on était à l'époque 10, on voit qu'on a vraiment une courbe qui est un petit peu plus lente à progresser. mais par contre, on devrait aller plus loin puisqu'on a plus de données finalement et on a des données intéressantes parce que justement, ça rajoute du bruit, ça rajoute des défauts dans les images et donc du coup, ça entraîne notre réseau à reconnaître des choses un petit peu plus compliquées. Voilà. On va comme ça continuer tranquillement. Allez, presque terminé. OK. À l'époque 18, l'époque 18, il est à 92-56. Donc, pardon, je dis une bêtise. Oh, c'est pas très bon. Ah si, il y a une validation. Là, c'est en bleu. OK. Voilà. Là, je pense qu'il a terminé. on va revenir. On va revenir. Donc là, je vais quitter ça. Là, je vais l'arrêter. Et je reviens donc ici. Alors, on était ici. Voilà. Là, on a un résultat, une précision max de 93-35. Voilà, 93-35. Donc, on peut reprendre la courbe d'apprentissage ici. Donc, alors là, c'est un phénomène intéressant d'ailleurs. C'est que la courbe de validation est au-dessus de la courbe d'apprentissage. Bon, c'est pas interdit. Il n'y a pas de souci là-dessus. On voit qu'on n'a pas encore atteint complètement le plateau. On aurait pu continuer sans doute un petit peu. Donc là, ça montre qu'on a quelque chose qui fonctionne bien. Si on reprend par rapport à notre run précédent, qui est ici, où les valeurs sont ici. Voilà. Là, on était à 91-53. Et on avait atteint un plateau. Donc, on aurait peut-être pu grignoter un petit peu, mais sans doute pas grand-chose. Et on voit ici, en faisant de l'augmentation de données, on est monté à 93-35. Donc, on a vraiment un gain. On a un bénéfice. On a eu un vrai bénéfice à faire cette augmentation de données. Voilà. Et on voit qu'on avait encore une petite marge de progression sans doute. Voilà. Bon, on va refaire la même chose. On recharge notre meilleur modèle. On refait un test. Donc là, on a vu que notre meilleure valeur était sur la fin. Donc, on retrouve une bonne valeur ici. On reprend notre matrice de confusion. Et on va obtenir un résultat qui nous permettra encore d'identifier éventuellement l'endroit où il y a des problèmes. Alors, si on voulait améliorer encore nos résultats, on pourrait chercher dans la matrice de confusion où se situent les erreurs pour essayer de mettre un petit effort dessus, de rajouter, par exemple, de faire davantage d'augmentation de données sur ces valeurs-là. Voilà. Bon. Rien de nouveau à l'ouest. Tout est bon ici. Voilà. La durée d'apprentissage ici, on était à peu près à 3 minutes. Donc, on a effectivement un apprentissage qui est un petit peu plus long. Et avec les GPU, l'augmentation de données made in Kera, ce n'est pas forcément quelque chose de très efficient, puisqu'évidemment, il y a des parties qui ne vont pas être compatibles avec les GPU. Voilà. Donc, si on a des très gros jobs, des très gros traitements, ça peut être intéressant de faire de l'augmentation de données en amont et non pas en direct. Voilà. Et donc, de fabriquer des datasets améliorés, étendus, de cette manière-là. Voilà. Je sauvegarde. Je ferme ça. Je ferme le 3. Et je reviens ici. Et je repars sur la suite ici. Donc là, on a vu qu'on pouvait maintenant faire de l'augmentation de données, mais on a vu aussi que nos traitements augmentaient de manière sensible. Là, on était à 1 minute 40, 1 minute 30 à peu près. On est passé à 3 minutes 30. Donc, on a fait davantage de périodes, mais on sent bien qu'il y a un petit surcoût avec l'augmentation de données. Et on va finalement avoir des temps de traitement qui vont être relativement importants et qui vont être de plus en plus importants. Voilà. Alors, là, la question qui se pose, c'est bien. On a plein d'options, finalement. Parce qu'on a plusieurs datasets en entrée. Donc là, on travaille avec un dataset qui fait 24-24 en niveau de gris. Mais on pourrait essayer avec notre dataset 48 par 48, donc avec une meilleure résolution. Et puis, en couleur, ou avec des histogrammes égalisés, ou des choses comme ça. Quelle est la meilleure stratégie ? Quel est le meilleur résultat ? Donc, on peut faire des tableaux, faire un tableau sur un post-it, et puis essayer des combinaisons à la main. Ou on peut essayer d'automatiser tout ça. Là, c'est ce que l'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va voir dans ce prochain exemple. C'est comment automatiser comme ça des essais pour essayer de voir là où on a de meilleurs résultats. Alors, ça, on va le faire de la manière suivante. Donc ça, c'est notre GTS RB5. Là, il y en a six étapes dedans. Une première étape d'initialisation, d'importation et d'initialisation. Donc là, on va diminuer la taille. Comment on va faire une combinatoire ? Là, au niveau temps de traitement, ça va exploser, évidemment. Donc là, on va mettre un factor scale de 0,1. Ce qui fait que, ramener un dataset qui n'avait que 20% des données au départ, on n'utilisera de manière effective dans cet exemple que 2% de l'ensemble de notre dataset de départ. Avec 2% des données de départ, ça fait un traitement qui va faire à peu près 3 minutes ici. du fait de la combinatoire. Si on prend 100% du dataset, ça fait 30 minutes sur un vessant. Donc 30 minutes sur un vessant, si vous ramenez ça sur un CPU, on est parti pour une dizaine ou une quinzaine d'heures. Voilà. Donc là, on est obligé de diminuer la voilure pour faire fonctionner le code. Et une fois que notre code fonctionnera, ensuite, on pourra lancer ça. On verra comment faire, justement, sur des grosses machines de calcul. Et là, voilà. Donc là, on va partir sur un ensemble de modèles. On va partir sur un ensemble de datasets, sur des hyperparamètres. On va préciser un facteur d'échelle tout petit pour faire nos tests. Et puis, on va avoir un code qui va faire la combinatoire de tous ces modèles avec tous ces datasets et ces hyperparamètres. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'initialiser tous nos paramètres et nos listes de modèles et de datasets. Notre deuxième étape, c'est de définir... C'est un point de départ, en fait. C'est juste afficher, c'est parti et on va commencer. La troisième étape, c'est de la quincaillerie pour pouvoir lire les datasets. Donc, c'est une méthode pour lire les datasets que l'on va utiliser par la suite. La quatrième étape, c'est notre collection de modèles. Donc, on va avoir un modèle 1, un modèle 2, un modèle 3. Je crois qu'il ne doit y avoir que trois modèles pour faire ces tests-là. L'étape 5, ça va être justement la méthode qui va permettre de faire cette combinatoire. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail du code. C'est un exemple, mais il y a plein de manières d'implémenter ça. Ça, c'est une manière de faire pour regarder à quoi ça ressemble. Et puis l'étape 6, c'est l'exécution proprement dite de notre combinatoire. Voilà. Donc, on va passer en revue notre code. On va le faire tourner à toute petite échelle, à une échelle 0,1, encore une fois, de nos datasets qui ne sont déjà qu'un extrait du dataset global. Voilà. Notre étape 6 va effectuer cette combinatoire. Donc, on va appeler la méthode définie dans l'étape 5 pour effectuer la combinatoire. Donc, tous les modèles avec tous les datasets. Et ça va fabriquer un rapport, un rapport dans un fichier JSON qui va être enregistré. On verra comment analyser ensuite, comment voir visualiser les résultats après. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les étapes de ce code-là, mais vous avez l'idée générale et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, c'est le GTS... Hop, pardon. Je remonte. Voilà. GTSR B5. Je vais réagrandir un petit peu. Voilà. Donc, l'initialisation ici. Nos paramètres qui sont précisés ici. Alors, voilà. Là, on récupère nos données dans le .slashdata. D'accord ? Ça, ça n'a pas changé. Donc, on prend notre petit dataset de test. Et puis ici, voilà. J'ai la liste des datasets que l'on va tester. Donc, je prends le 72424-L, le 72424-RVB et puis le 74848-RVB. J'ai ma liste de modèles. Donc, j'ai mon modèle... Un modèle 1, que j'appelle V1. Un modèle 2, que j'appelle V2. Un modèle 3, que j'appelle V3. Trois versions de modèles. Je fixe un batch size à 64, 5 époques. Mon paramètre scale à 0,1. Encore une fois, sinon, on va y passer la nuit. J'ai un paramètre supplémentaire qui permet de préciser si j'utilise l'augmentation de données ou pas. Donc là, on met à false. Et puis, on repose à 0 parce qu'on ne veut pas avoir tout le détail d'apprentissage des époques. Voilà. On ne fait pas... Alors là, on fait juste une combinatoire entre les datasets et puis les modèles. On ne s'amuse pas à faire varier des hyperparamètres, mais on pourrait en plus faire varier des hyperparamètres. Voilà. Alors, qui dit combinatoire, après, ça devient titanesque. Voilà. D'autres exemples de paramètres possibles. Donc, par exemple, celui-ci. Donc là, on prend davantage de modèles. Davantage de datasets, pardon. Toujours nos trois modèles. Et puis, on prend un scale à 1. Et voilà. Alors, si vous pouvez décommenter les premiers paramètres et décommenter le deuxième, attention, les temps de traitement risquent d'être vraiment extrêmement longs. Et ça, c'est typiquement un code qui ne peut fonctionner à pleine voilure que sur GPU. Voilà. Là, on est vraiment obligé d'avoir des GPU. Ça fonctionne dans un meso. Ça fonctionne sur janzé. Ça fonctionne si vous avez un GPU. Mais ça commence à consommer. Voilà. Donc là, j'initialise nos paramètres. Ça, c'est de la quincaillerie. Ici, c'est notre fameux start. Alors, ça fait quoi ? Ça affiche juste un certain nombre de paramètres pour pouvoir suivre le déroulement. Alors, vous avez un paramètre OAR et un paramètre slurm de manière à pouvoir... On verra que ce code, on va pouvoir l'utiliser ensuite en mode batch. Voilà. Donc ça, c'est la fonction pour charger... Je vais me remettre en plein écran. La fonction pour charger... Puis, je peux me réafficher. La fonction pour recharger les datasets. Une autre collection de modèles. Donc, nos modèles V1, V2, V3. Alors, vous pouvez en rajouter. Ça, c'est le code. Il est là pour être modifié. La fameuse fonction multi-run qui permet de faire la combinatoire. Donc là, elle est commentée. Elle est documentée. Elle est commentée. Donc ça, je vous laisserai regarder un petit peu cette machinerie. On ne va pas... On ne va pas passer du temps à regarder ce code-là. Mais en gros, c'est très simple. On donne des datasets. On donne des modèles. On donne des hyperparamètres. Et puis, ça fait la combinatoire. Voilà. Ça fabrique un rapport et ça renvoie le rapport. Voilà. Ici, on a notre run. Donc, avec deux modes. Soit en mode datagène. Soit avec de l'augmentation de données. Soit pas. Et puis, l'exécution proprement dite. Et puis, l'enregistrement du rapport que l'on a ici. C'est pareil. Je passerai rapidement sur ce code. Vous vous amuserez à regarder. C'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est vraiment le principe. Voilà. Je lance l'exécution. Donc là, il prend le premier dataset. Le 2424-L. Il exécute le modèle V1. Voilà. Donc, il trouve... Alors, évidemment, les résultats sont très mauvais. Parce qu'encore une fois, quand on n'utilise pas beaucoup de données, au bout d'un moment, ça ne se passe pas très bien. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une précision de 15. Enfin, 15,87. C'est très mauvais. Mais c'est très rapide. C'est une idée. C'est juste de pouvoir voir que le code fonctionne. Et s'exécute correctement. Voilà. Alors, on peut déjà voir sur des choses comme ça des résultats. On voit, par exemple, que l'apprentissage avec le modèle V1 est plus rapide qu'avec les autres modèles. On peut quand même avoir des résultats et des informations. On voit que les durées d'exécution peuvent être très variables. Par exemple, le modèle V1, il progresse très rapidement. Et en plus, il est rapide. Le modèle V1 est intéressant pour ça. Voilà. Par contre, voilà. On verra qu'après, ce n'est pas forcément le meilleur. Voilà. Donc ça, on a notre combinatoire qui s'effectue comme ça. Et on va pouvoir ensuite aller récupérer les résultats. Donc, aller analyser notre petit fichier JSON. Alors, si on veut aller voir pour une petite histoire là où il se situe. Donc là, j'ai mon GTSRB. Je descends, je sors, je vais dans le dossier run. Dans notre dossier run, on a les différents espaces d'exécution, de génération de nos différents notebooks. Donc là, c'est le GTSRB 5. Ah ! Ça n'a pas copié. OK, j'ai dans le 5. Voilà. Donc, pour l'instant, il enregistre des logs et des modèles. Alors, c'est enregistré de manière à ce que ça puisse être suivi avec le TensorBoard. C'est encore une fois, quand on a des codes qui s'exécutent longtemps, c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Donc là, on enregistre tout, les logs et les modèles. Voilà, il va bientôt terminer. Donc là, on voit déjà qu'on a comme une information sur les temps de traitement. On voit, par exemple, que le modèle le plus rapide sur les petits datasets, comme en taille 24-24L, ça fait 6 secondes. On voit que si on passe sur du 24-24 RGB, on passe à 6 secondes, un peu plus de 6 secondes. Donc là, il n'y a pas un écart très important. Par contre, on voit que si on passe sur des images qui font 48-48 en RGB, on voit que nos modèles passent de 10 secondes à presque 50 secondes. Donc là, on voit qu'on a vraiment une augmentation très forte de la durée d'exécution, comme ça. Voilà, puis il nous a sauvegardé notre rapport. Donc notre rapport, on va le voir ici. On peut voir à quoi il ressemble. C'est un fichier JSON qui va contenir tous les paramètres. Bon, on verra comment mettre ça en forme après. Voilà, donc là, on a fait ça à toute petite échelle. On est content de nous, le code fonctionne. On arrive à faire notre combinatoire. On voit qu'on a des écarts importants entre nos différents modèles. Alors, sur la précision, ça ne veut pas dire grand-chose vu la toute petite quantité de données. Mais par contre, on voit quand même que sur les durées de traitement, on a des écarts qui sont importants. Et on voit que si on a 1% des données, on met déjà 3 minutes. Voilà, donc on est sur quelque chose qui va être compliqué sur notre machine avec notre CPU. Donc là, on est obligé de se projeter, quand on a un code comme ça, quand on commence à avoir des choses qui consomment, on est obligé de se projeter sur quelque chose de plus efficace, de plus performant. Typiquement sur des GPU. Voilà, et ça, c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Voilà, je repascule ici. Et ça, c'est l'objet de notre sixième volet, notre GTSR B6. Alors, là, c'est juste pour voir un petit peu comment on peut passer en batch un code. D'accord ? Donc là, pour passer en batch un code, un notebook, pardon, il y a deux stratégies possibles. La première stratégie, ça va être d'exécuter directement le notebook en mode ligne de commande. Donc ça, ça peut se faire avec la commande, pardon, jupiter nbconvert. Donc, on va aller voir la doc jupiter nbconvert. Et puis, vous avez une option . Donc, ça prend un notebook et ça va régénérer un notebook en l'exécutant directement. Voilà, donc ça, c'est la solution simple et à mon sens la plus intéressante, puisque ça va permettre comme ça d'obtenir un notebook exécuté, donc avec tout le contenu, les graphiques, les courbes, les données, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'il va fabriquer. Donc, on a un notebook à l'arrivée. Et tout exécuté, tout propre. Voilà. La deuxième stratégie peut être intéressante aussi dans certains cas. Ça va être de convertir en script notre notebook. Donc, là, c'est jupiter nbconvert toujours, mais moins moins tout script. Et puis, le nom du notebook, ça va fabriquer un notebook, un script Python, pardon, que vous pourrez exécuter par la suite. Alors, on ne pourra pas l'exécuter avec l'interpréteur Python, mais avec l'interpréteur iPython. Voilà. Mais ça marche très bien. Voilà. Alors, ce notebook GTS-RB6, il dit juste en montrant ces deux choses-là. Bon, on va aller le voir. On va aller le voir. Donc, le GTS-RB6, il est ici. Voilà. Donc, là, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Il y a deux options. Ça ne fait que donner avec un peu plus d'exemples. Avec un exemple de commande ici, que l'on a ici, vous avez un lien vers la documentation. N'oubliez pas l'option .execute preprocessor.timeout égale . Parce que sinon, il y a un timeout. Et dès que vous avez un notebook qui prend un petit peu de temps à s'exécuter, il est dézingué et ça n'arrive jamais au bout. Après, vous cherchez sur Google pourquoi ça a planté comme ça. Et puis, vous trouvez l'explication qu'il faut rajouter. Précisant qu'il faut bien rajouter cette option de timeout. Voilà. Donc, faites-le dès le départ. Ça vous évitera de chercher sur Google et de planter votre batch. La deuxième solution, c'est la commande .toScript que l'on a ici. Et puis, tout simplement. Alors, quand on veut faire un batch, dans votre script batch, vous pouvez utiliser soit le nbconvert .toNotebook ou le script exporté par la commande nbconvert .toScript. Voilà. Alors, nbconvert .toScript, très simplement, juste un exemple ici. Donc là, dans Jupyter, c'est un petit point d'exclamation. Ça va être exécuté au niveau du shell directement. Donc là, je prends mon notebook que l'on vient d'exécuter, 05-full-convolution.ip-ynd, donc mon notebook. Et puis, je lui demande de me générer un script, un script Python, qui s'appelle 05-full-convolution. Voilà. Donc ça, c'est ultra rapide, ultra simple. Et puis, il nous a fabriqué ici notre script Python. Donc, si je le prends ici, pour montrer qu'il n'y a pas de tricherie. Donc là, je remonte, je remonte. On le voit bien ici. Et puis ici, on veut regarder à quoi il ressemble. Il ressemble à du Python. Alors, il y a des commentaires. Toutes les parties Markdown sont en commentaire. Et puis, vous pouvez comme ça voir, voilà, vous avez votre script Python avec tout ce que l'on a. On retrouve nos paramètres et ainsi de suite. Voilà. Donc, tous les commentaires, enfin, toute la partie Markdown et les commentaires sont dedans. Donc, c'est un script. Voilà. Il est généré automatiquement. Il est tout à fait utilisable. Et pour l'utiliser, vous pouvez l'utiliser directement avec la commande, encore une fois, iPython, plutôt que Python. Voilà. Deux exemples de batch, de script batch, sont disponibles, sont proposés. Un avec Slurm, un avec OAR. Si on prend celui avec Slurm. Ben voilà. Donc, vous avez un script batch Slurm très classique. Alors, une petite astuce pour passer des paramètres au notebook. Ça, ça peut être pratique quand on veut faire quelque chose en batch, plutôt que de devoir modifier le notebook. Là, la stratégie qui est utilisée, c'est d'utiliser des variables d'environnement, donc de passer des paramètres par des variables d'environnement. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici avec les lignes de commande export, fiddle, override, etc. Ça, ça permet comme ça d'overrider des variables à l'intérieur du code. Donc, si on reprend notre full convolution ici. Donc, ça, c'est l'explication à cette ligne de code que l'on a ici. Voilà. Donc, ça, je vous laisserai creuser dans le code là. On quitte vraiment ce que l'on a au départ. Mais c'est juste pour comprendre à quoi correspondent ces lignes. Ça, ça permet de préciser un certain nombre de variables qui peuvent être surchargées par des variables d'environnement. et ces variables d'environnement, si je reviens ici, sont positionnées comme ça. Voilà. Si vous ne voulez pas modifier les variables d'environnement, vous jouez avec ça, vous ignorez complètement ça et c'est beaucoup plus simple. Et puis après, c'est un script batch, tout ce qu'il y a de plus classique. L'exécution, donc là, c'est un script batch qui tourne sur Genzé. Vous avez un module purge, module load, l'environnement que l'on souhaite utiliser, qui est précisé ici. Voilà, donc là, on est en TensorFlow GPU 2.4.0. Voilà, donc ça charge l'environnement, ça va dans le dossier d'exécution et puis ça lance le script Python que l'on a fabriqué avant. Voilà, ça, ça marche tout seul, ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment très, très, très efficace. Voilà, je reviens ici. Donc ça, voilà comment on peut lancer en batch sur des machines de calcul ou sur des clusters. Encore une fois, c'est certainement la meilleure solution parce que très rapidement, vous allez avoir des codes qui vont commencer à manger quelques heures de GPU et utiliser des heures de GPU sur son bureau, ce n'est pas très confort. Vous m'utilisez pour ça les mesos. D'autant plus que les environnements proposés de TensorFlow Keras sont complètement configurés. Tout est disponible, que ce soit Jupyter, TensorFlow Board ou les modules à poils et à plumes, tout est disponible. Voilà. Dernière étape, voir le résultat de nos exécutions croisées, combinées. Là, c'est le GTSR B7 qui permet de faire ça. Donc là, il y a une petite phase d'initialisation, quelques petites fonctions sympathiques et puis ça récupère les rapports en JSON qui ont été générés précédemment pour les mettre en forme sous la forme d'un joli tableau. Voilà. Donc ça, on va aller voir ça très simplement. Donc ça, je le ferme. Je reviens ici. Je prends mon GTSR B7. Voilà. Donc là, c'est la petite initialisation, donc les petites fonctionnalités dont j'ai parlé. Je passe tout ça. Et puis là, il va aller récupérer le rapport qu'on a fabriqué tout à l'heure pour en afficher le résultat. Voilà. Donc ça, c'est sur notre bac à sable. Encore une fois, on a 1% des données. On a un scale de 0,1, sachant qu'on avait 0,1% en utilisant un dataset qui ne contenait déjà que 20% des données. Donc là, on est vraiment sur 2% des données globales. Mais voilà, ça permet d'afficher le résultat. Si on veut voir un résultat complet, donc vous avez la possibilité, donc encore une fois, tout ce qu'il y a avec égale, égale, donne, égale, égale. Et je ne veux pas y arriver. Égale, égale, donne, égale, égale. Ce sont des résultats d'exécution. Donc ça, c'est fait avec un jupiter nbconvert moins tout notebook. Donc ça, c'est fait en batch automatiquement. des notebooks, des différents notebooks. Et ça a été effectué pour vérifier que tout fonctionnait correctement et avoir un résultat complet. Et ça a été effectué sur janzé directement. Donc on peut voir, donc là, si vous prenez donc le 07 show report égale, égale, donne, égale, égale. Donc là, je vais l'ouvrir. Ça, je vais refermer ça. Donc là, c'est le résultat d'un run sur janzé directement. De plusieurs runs, puisqu'il y a plusieurs rapports qui vont être affichés. Donc là, je n'exécute pas. J'affiche juste le résultat. Et on a un autre résultat ici. Donc là, je vais commencer par celui-là. Donc là, je peux agrandir un petit peu. Voilà. Bon, je suis un peu devant, mais je vais me pousser un petit peu. Voilà. Donc là, on est à l'échelle 1. Donc là, on a pris les 100% du dataset, de l'ensemble des datasets. 100% des données. 100% du traitement sur le 100% des données. Donc on est vraiment à scale 1. Avec un batch size de 64 et 16 époques. Et pas d'augmentation de données. Et ça, c'est les résultats que l'on a ici. Alors là, la colorisation, ce n'est pas faite. Mais on va pouvoir le faire comme ça. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Donc, si on regarde ici les grandes valeurs que l'on va avoir avec notre premier modèle. Donc là, on a 96, 41 ici. 96, 74. Voilà. On a quelque chose qui est un petit peu mieux ici. Si on regarde avec le modèle V2, là, on est à 98, 20. 98, 20. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, 98, 20 ici. Mais on n'est pas très loin. Et 98, 19, on peut le mettre, on peut le retenir ici. Et si je regarde avec notre modèle 3, on a un 98, 16. Ta, 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 ta. 98, 16. Ça va être notre meilleure valeur ici, a priori. Voilà. On n'a pas le meilleur. Voilà. Donc, voilà un petit peu les résultats. Donc là, on voit que, et sachant que le meilleur résultat de tous, c'est quand même celui-ci. C'est le 98, 20, en fait. On n'a pas mieux que 98, 20, sauf erreur de ma part. Et ce 98, 20, il est obtenu avec le modèle V2 et le dataset 48, 48 en niveau de gris historique. égalisé. Voilà. Bon. OK. D'accord. Enfin, on n'a pas une grosse différence avec le 48, 48 RGB basique. Donc là, on peut dire, donc là, c'est sur celui-là. Si on regarde un deuxième run ici, est-ce que ça va être à peu près pareil ? Donc là, c'était le V2. Je vais le remettre en couleur. Donc là, on a notre V2 qui est à 98, 23. Est-ce que j'ai eu 98, 36 cette fois ? Voilà. Sur notre V3 ici. OK. Bon, voilà. Donc là, en tout cas, notre premier modèle, a priori, n'est pas le plus intéressant. Même si… Alors après, il y a d'autres paramètres. Il y a la durée, par exemple. Mais on voit que tout combiné, c'est pas… voilà. Si on regarde sur un troisième run, je crois que j'en ai un troisième ici. On va voir ici que… voilà, on a un 98, 2 ici. Et… voilà. On reste sur du 98, 2 ici. Voilà. Donc, on peut identifier comme ça les datasets qui marchent bien et puis les modèles qui donnent de bons résultats. Alors, typiquement, la combinaison V2 avec les 48, 48 RGB donne de bons résultats manifestement. Après, on peut faire de l'augmentation de données. Donc là, j'ai deux runs avec de l'augmentation de données. On en a un ici. Et donc… Et on voit ici que là, pour le coup, on a vraiment une augmentation des résultats. Donc là, j'ai fait de l'augmentation de données avec une combinatoire sur les deux datasets qui donnaient de bons résultats. Donc, le 48, 48L et 48, 48 RGB pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et on voit effectivement là qu'on est monté avec la 98, 7. Ils sont tous au-dessus de 98. 98, 7 est un meilleur résultat. Donc, sur ce run-là. Et alors, il y en a un autre rapport dessous ici. Voilà. Donc, j'ai un 98, 89 même ici sur le modèle V2. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut dire de cette manière-là. On peut comme ça avoir une idée un petit peu de ce que ça donne. Voilà. Là, on est sur des traitements qui sont assez longs. Ça commence à être assez long. On voit là, on est à 480 secondes sur ce run-là. Voilà. Donc, on est sur des choses qui commencent à… Voilà. Ça ne peut pas tourner sur la CPU. N'essayez pas de faire tourner sur votre portable. Ça ne passera pas à l'échelle. De quelque manière que ce soit. Voilà. Là, tout le monde doit commencer à être fatigué normalement. On a vu quand même à travers ces exemples un petit peu comment faire un apprentissage basique simplement. Donc, préparer nos données. Ça, c'est indispensable. Et c'est la grosse difficulté dans le machine learning. Ça va être d'avoir des données propres au départ. Donc, ça, ça demande un gros travail. Ça ne sert pas à grand-chose de faire des traitements compliqués sur les données, sur les images. On s'aperçoit finalement que notre dataset RGB ou au niveau de gris, il donne de très très bons résultats. Pour une raison très simple, c'est que notre réseau de neurones, notre réseau convolutif, a appris lui-même à faire tous ces traitements pour essayer de recontraster les choses, etc. Donc, ça ne sert à rien de le faire pour lui. A priori, ce qu'on fera à nous sera moins bon que ce qu'il sera capable de faire, d'apprendre à faire tout seul. Donc, voilà. Les données les plus simples sont les meilleures. Par contre, il faut qu'elles aient toutes le même format et il faut quand même retirer les données aberrantes. Et puis, il faut parfois en rajouter s'il nous en manque par endroits, etc. Donc, il y a quand même un gros travail à faire sur les données. On a vu comment effectuer un suivi de calcul. Donc, comment protéger nos données, enfin, comment enregistrer des traces et comment conserver et protéger nos modèles, sauvegarder nos modèles et comment les récupérer pour pouvoir éventuellement les réutiliser par la suite. On a vu comment effectuer des combinatoires, que l'on pouvait effectuer des combinatoires quand on veut essayer de screener un petit peu, de faire du screening sur des déchambres possibles. Donc, soit des combinatoires entre modèles et données ou éventuellement sur des hyperparamètres. On a vu comment on pouvait faire ça assez simplement. On a vu que quand les traitements commencent à être importants, on pouvait transformer, utiliser nos notebooks pour faire du calcul intensive, passer au HPC, donc passer en mode batch. On a vu que c'était tout à fait possible, soit directement en utilisant des notebooks, soit en les transformant en script Python. On a vu comment soumettre ça, comment récupérer des résultats. On a vu que tout ça était possible. Voilà. Donc là, on a un exemple. À travers cet exemple EGTS-RB, vous avez quelque chose qui est probablement assez complet, assez représentatif de traitement à l'échelle 1 en conditions un petit peu réelles. Après, ça fait beaucoup de code. Écrire un modèle, ça prend que quelques lignes, d'accord ? Ça prend vraiment que quelques lignes, mais 80% du travail va se situer autour, dans la préparation des données et dans la gestion des workflows et dans toutes ces choses-là. Voilà. Bienvenue dans le monde du deep learning. Le deep learning lui-même, c'est la partie un petit peu savoureuse. C'est un petit peu la cerise ou la fraise sur le gâteau. Mais tout le reste à côté est quelque chose qui doit être fait. Voilà. Rapidement, on a vu l'importance de comprendre les données, de les préparer. Une chose fondamentale, plein de petites images, plein de petites données égale très gros problèmes. Si vous lisez 50 000 fichiers en boucle dans du code sur une grosse machine de calcul, ou même une machine de calcul normale, vous allez tout écrouler. Donc là, il y a tout un travail à faire. Enregistrer ces données et les préparer avec, par exemple, des fichiers H5, ça, c'est quelque chose qui est une bonne piste, une bonne solution. D'autres formats de données qui peuvent être utilisés. Format NumPy, par exemple, est très pratique aussi. Trouver le bon modèle, c'est jamais quelque chose de simple. Trouver les bons paramètres, hyperparamètres, c'est jamais quelque chose de simple non plus. On peut se retrouver à devoir faire des combinatoires et avoir besoin de suivre l'évolution de nos apprentissages. Donc, TensorBoard, pour ça, est extrêmement pratique. Et puis, faire des codes avec des points de reprise et des combinatoires est tout à fait possible. L'augmentation de données est quelque chose de très intéressant et d'important. Aussi, à ne pas oublier. Il est possible d'automatiser nos tests, on l'a vu, et il est possible, je radote encore un petit peu là-dessus, mais de passer en mode batch pour pouvoir faire du HPC avec des notebooks, avec les environnements de type de ceux que l'on utilise pour ces travaux pratiques. Voilà. Prochaine séquence. La problématique des données creuses de dimensions variables, typiquement des données textuelles. Et on regardera un exemple de comment analyser des critiques de films textuels pour essayer d'identifier si elles sont bonnes ou mauvaises par rapport au film, de manière automatique, par réseau de neurones, avec ce que l'on appelle des couches d'embeddings, de plongement en français. A bientôt, merci beaucoup et bons essais. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501